Hexagone, actualité Hexagone, actualité C'est le rendez-vous tous les soirs à 20h sur les antennes de Canal 10 On va vous faire vivre les préparatifs de cette course qui part dimanche à 7h Et attention, dimanche matin, réveillez-vous tôt Puisqu'à 7h du matin, vous aurez l'occasion de voir le départ de cette course en direct de Canal 10 Donc restez bien connectés Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet Avec un reportage sur l'équipage de Décuple Un bateau qui vient tout juste de sortir des chantiers Le 204 exactement Ensuite, on ira faire un tour du côté des écoles Avec un super reportage sur les enfants de Palais Avec la rencontre des skippers Et notamment de Kenny Piprol Ensuite, on ira également voir le team Interaction Avec l'équipage de Louise L'une des rares filles sur cette Transatlantique Et on finira bien sûr avec notre chouchou, vous savez Kenny Piprol Qu'on attend impatiemment sur cette Transatlantique Allez, mettez votre gilet de sauvetage C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut Davy, comment ça va ? Très bien, très bien. Je peux monter à bord ? Allez, je t'invite. Allez, go ! Alors, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien. On est sur le dernier nez des classes 40. Parce que, on vous l'a dit hier, si vous suivez nos émissions tous les soirs à 20h, les classes 40 sont numérotées en fonction de leur sortie. Et celui-là, on est sur des couples avec Davy et Hugo. Davy, bonjour, bienvenue à bord. En créole, on dit « Kaufe ». Bon, je retire les lunettes parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Au final, Davy, dernier nez de la flotte, le 204, qui a été baptisé il y a à peine quelques jours. Première confrontation hier avec les autres concurrents. Les premières sensations sur ce bijou, cette machine toute neuve. Eh bien, en effet, ce bateau a été mis à l'eau il y a trois semaines, baptisé il y a quelques jours à Carnéven. Et oui, hier, c'était la première confrontation avec les nouveaux bateaux aussi de la classe 40. Parce qu'on est le dernier nez, mais ces bateaux sortent assez régulièrement. Et ça a été une nave intéressante. Et on est très satisfaits du comportement du bateau et des performances. On est arrivé dans le groupe de tête, donc c'était parfait. Bon, très bien. Et les sensations à bord, on sent tout de suite qu'on a une machine dans les mains qui est vraiment performante. C'est quoi les sensations sur ce bateau ? Alors, on a fait quelques sorties dans du vent assez fort avant le départ de la course. Donc, on a pu un peu jauger le potentiel du bateau. Ça paraît très fort. Maintenant, on va découvrir au fur et à mesure de la course ce qu'il a réellement dans le ventre. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est que du positif. Il n'y a rien à redire sur les capacités du bateau. Comment ça se passe avec Hugo, William, le skipper ? À trois déjà, vous commencez déjà à trouver vos marques ? Alors, on n'a pas fait de longues naves tous les trois, mais on est tous les trois de personnes sympathiques. Donc, ça a forcément bien se passé. Et non, ça va se mettre en place tout seul. On est des professionnels, on sait ce qu'on a à faire. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe pas mal. Très bien. Vous avez déjà un peu réparti les rôles, chacun avec peut-être des compétences sur la vision. du plan d'eau, la manière de faire la route, peut-être quelqu'un qui est plus aguerri sur les réglages. Non, vous n'êtes pas encore à ce niveau de répartition ? Forcément, chacun a ses spécialités. Mais après, on est trois marins sur un bateau. On ne va pas être tous les trois ensemble en permanence sur le pont à régler le bateau. Donc, tout le monde est polyvalent. Maintenant, oui, s'il y a des pépins, des choses à régler, chacun amènera son bagage pour apporter la solution. Super. Merci, Davy. Ce que je te propose, Davy ? Comme il y a Hugo qui est juste en dessous, je propose de faire la visite du bateau avec Hugo. Allez, à tout de suite. Eh bien, bonne visite. Hugo, quand on fait ? Quand on fait ? Quand on fait ? Quand on fait ? Quand on parle des créoles ? Tu arrives à Marie-Galotte, il va falloir parler créoles. Hugo, tu es à l'intérieur du bateau. Si tu peux nous faire un peu la visite ? Il y a des bouts de partout, des portages. Là, on est vraiment sur le cockpit. Oui, c'est le cockpit, le poste de pilotage. On a toutes les commandes du bateau qui reviennent ici. Là, je suis en train de bosser sur un boot. On a la plupart des commandes du bateau qui reviennent ici. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller forcément à l'avant pour manœuvrer ou pour prendre un riz. Tout se fait d'ici. On voit bien sûr les spies et tout ça, on les a envoyés à l'avant. Mais ici, on a des winch, on a des sièges de veille qui nous permettent d'être abrités pendant qu'on veille. Comme le disait Davy tout à l'heure, on est trois sur le bateau, mais on n'en est pas tout le temps trois dans le cockpit. En général, il y en a un dans le cockpit, un un petit peu entre les deux à la table à cartes que je vais vous montrer à faire la navigation et un qui se repose. Donc là, on peut être ici, on peut barrer, il y a la barrière derrière toi. Et voilà, on a aussi des écrans avec de l'information qui revient de vent, de vitesse, tout ça. Et donc, on peut manœuvrer ici en étant un petit peu à l'abri, mais aussi sortir. Voilà, regarder les voiles et tout ça. Voilà pour le cockpit. Je vous emmène à l'intérieur. Donc là, c'est un petit peu le bazar parce qu'on est encore en train de finaliser quelques petits trucs. Mais donc là, ici, on est dans la zone de vie. C'est la zone où on va avoir la table à cartes. Alors, sur les nouveaux bateaux, on n'a pas beaucoup de cartes à proprement parler. On a un écran d'ordinateur avec la carto électronique. C'est aussi là qu'on va recevoir la météo. Donc, on va afficher la météo, on va faire des routages. Et voilà, en fait, on a des coussins, des poufs. Et typiquement, on va être là, comme ça, avec l'écran et faire de la nave ici. Donc, celui qui s'occupe de faire de la nave, il sera ici. Il est préférable au vent. Au vent, voilà, exactement. Et c'est pour ça que l'écran tourne. Tout est fait pour être utilisé sur les deux bords. Parce qu'on va aussi matosser beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a ces baches à matosser. Qui vont nous permettre, en fait, de mettre toutes les voiles et tout d'un côté. Pour, voilà, faire du poids. Et mettre tout le poids au vent. Éventuellement à l'arrière du bateau quand on fait du portant. Ou à l'avant quand on fait du pré. Et on déplace, en fait, en permanence, tout le poids. On a 100 litres d'eau. Juste une question, Hugo. Moi, j'avais une question. Donc, on rentre dans le bateau. Là, on est dans un secours. C'est ça. Et quand on est habitué à des bateaux normaux, on va dire ça comme ça. On a l'avant qui se rétrécit. Et là, on a un avant qui est... Exactement. Greg, regarde ça, qui est complètement large. Ça fait un grand rectangle. Et voilà. Alors, pour nous, ça ne change pas grand chose. Parce qu'en course, on est... Voilà, on va vivre dans seulement une petite partie du bateau. Et tout l'avant du bateau va être seulement utilisé pour matosser les voiles, les sacs, tous les équipements de sécurité. Mais effectivement, ça donne des volumes assez importants. C'est dingue. Mais du coup, l'intérieur du bateau n'est même pas peint. Ça, c'est pour gagner déjà du poids. Parce qu'en fait, ça représente quand même quelques kilos de peinture. Et aussi pour voir des éventuelles délaminations à des endroits. S'il n'y a pas de peinture, ça permet de mieux voir tout ça. La structuration du bateau, il est fait en fibres de verre. La fibre de verre avec de la mousse. C'est du sandwich, en fait. Deux couches de fibres et de la mousse entre les deux pour être léger et résistant à la fois. Et donc voilà, on a pas mal d'éléments de sécurité qui sont accrochés. Ça, c'est l'eau de sécurité. 10 litres. On n'a pas le droit de toucher. C'est plombé en place. C'est vérifié par les arbitres avant et après la course. On a des pénalités si on les touche. Et voilà. Là-dedans, nous, on va dormir sur ces poufs qui vont être soit ici, soit à l'arrière, soit à l'avant, selon l'allure du bateau. On a le moteur qui nous permet de rentrer, de sortir du port et de faire de l'énergie en plus des panneaux solaires. Et voilà, la cuisine. Ah ouais, chaud ! Alors pareil, ça, on peut le changer d'un côté à l'autre pour faire chauffer de l'eau et réhydrater des plats tout fait. Voilà, c'est du yophilisé, donc c'est des plats où on met de l'eau chaude. Exactement. Autant vous dire qu'on sera content d'arriver à Marie-Galante pour quelques acras et pas de la bouffe qui est dans un sac. Tu peux juste nous parler du logiciel, c'est Adrena, c'est quoi ? C'est Adrena, tout à fait. Voilà. Vous connaissez bien. Pour comprendre aux téléspectateurs, c'est-à-dire que la route, grâce à ce logiciel, vous propose des options en fonction du vent, de la mer. Et des polaires du bateau, voilà. Donc là, on a à peu près le tracé avec la météo d'aujourd'hui qui, en fait, optimise la vitesse du bateau en fonction de ses performances et du vent prévu. Et donc nous, ensuite, on prend nos décisions de navigation en rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on va suivre cette route, mais on va s'inspirer des solutions qui sont proposées pour choisir, nous, notre route. Alors, Hugo, qui choisit l'option ? Parce que forcément, trois bonhommes, trois voileux sur un bateau, à un moment de dire. Indépendamment d'Adrena qui va donner la bonne direction, on va dire ça comme ça. Il y a des choix en tous les cas. C'est William qui est qui tranche ? Je ne sais pas si on peut parler de tranchée, mais on va discuter. On va écouter les points de vue un peu de tout le monde. Et au final, je pense que c'est plutôt un consensus qui est atteint que vraiment une décision claire d'un côté ou de l'autre. Super. Hugo, mille merci pour cette visite. Avec plaisir. Voilà, ça nous permet de rentrer en vantable d'être là. Après, David et Hugo, on retrouve le boss pendant que ça bosse. Comment ça s'est passé ce matin à William avec les écoles ? Eh bien, ça s'est très bien passé. On était dans l'école du Palais, dont j'ai oublié le nom, mais avec plein d'enfants qui étaient au taquet, qui étaient bien renseignés. Donc, on a eu des questions très pertinentes. Moi, j'étais avec une classe de CE1 et… non, CE2-CM, par exemple. Déjà, bien renseignés sur la course au large. Il y a des vocations à venir. Mais en tout cas, un super moment d'échange avec eux. On a vu le baptême de décuple. Tout dernier classe 40 sorti. David et Hugo nous ont fait une belle visite, là, déjà. Comment tu appréhendes cette Transatlantique ? Eh bien, on est à fond. Ça a été un gros challenge d'être au départ à temps, puisque le bateau a juste deux semaines. Mais toute l'équipe a travaillé comme des fous pour qu'on soit prêts à l'heure. Donc, c'est bien. Je pense qu'on est arrivé à un niveau de développement qui est assez abouti pour traverser l'Atlantique. Après, voilà, il peut se passer plein de choses pendant ces courses-là. On le sait, il faut déjà arriver au bout. Et puis après, on poussera fort pour faire double couper. On sait qu'on a une machine exceptionnelle entre les pieds. Et puis, ça risque d'être quand même un beau voyage avec une belle arrivée quand même en Gold Loop. On est toujours contents d'arriver là-bas. Super. Et donc, voilà, découvert du bateau, un peu de navigation déjà faite durant ces 15 jours. Et puis surtout hier, à chaque fois, il va y avoir une chauffante, on va dire ça comme ça, sur les premiers jours pour découvrir. Ouais, voilà, comme nous, on a très peu navigué sur le bateau. Hier, c'était la sixième journée. D'accord. Donc, on continue évidemment de découvrir le bateau, comme tu le dis. On est assez positif. C'est assez positif parce qu'on a vu qu'hier, c'était notre première confrontation aussi contre d'autres bateaux. Hier, on a vu qu'on avait des bonnes vitesses directement. Donc, voilà, c'est assez positif. On sait qu'avec encore plus de travail et de découverte, on pourra aller encore plus vite. Mais, voilà, on sait que c'est une super machine. On a bien bossé dessus à l'archi et le chantier. Donc, on va y aller à fond. Super. Merci, William. En tous les cas, on t'attend au Guadeloupe. Ouais, merci. Un mari galante, surtout. Ciao. Mais je sais pas, c'est là-haut. C'est bien. Non, du tout, je suis de Kibon, mais Rewenon a été Kibonnaise. Elle a travaillé longtemps avec Kibon. C'est bien, c'est bien. Je suis de Kibon, mais je suis de Kibon. Ma maman, elle revient me chercher. Et moi, mon papa, il vient me chercher. Ma maman, elle va me chercher après la quarantaine. Mais c'est... Ok. Mais... Moi, je n'ai pas une course. Et vous savez ce que je fais ou pas ? Oui. Des courses, des bateaux. Qu'est-ce que je prépare ? Tu vas faire une course de bateau. Et ça s'appelle comment cette course ? Moi, je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais plus. Jusqu'où ils doivent aller ? En Guadeloupe. On va en Guadeloupe. C'est presque ça. C'est juste à côté. On va à Marie-Galante. Exactement. De Marie-Galante à Belle-Île. L'inverse. On va à Marie-Galante. Exactement. On va à Marie-Galante. Vous pensez qu'on va mettre combien de jours pour aller à Marie-Galante ? 30 000 jours. 30 000 jours ? Ça, c'était presque ça. Une semaine. Un peu plus. 50 jours. Un peu moins. 20 000. 300. On va mettre à peu près 17 jours pour arriver à Marie-Galante. 300. C'était ma question. Il avait cette question-là. Combien de jours vous alliez mettre ? Et qui veut poser sa question ? Nils, tu veux poser ta question ? Des coquillages. Est-ce que vous allez ramener ? Est-ce que je vais ramener des coquillages ? Alors, normalement, non. Normalement, non. Parce que nos bateaux, on flotte sur l'eau. Et donc, il ne faut pas aller au fond récupérer les coquillages. Non. Ah non. S'il est sur le sable, là, c'est pas terrible. C'est pas pratique. Camille, tu veux poser ta question ? Il est où, Camille ? Et en plus, ça n'avance pas. Et en plus, ça n'avance pas. Et en plus, le bateau, il est cassé si jamais il touche le sable. Ouais. Tu vois, on est pas presque de voyer. Pourquoi on fait cette course de voyer ? Oui. Mais parce que c'est notre métier, donc de faire de la course au large. Et donc, on fait la compétition sur l'eau avec d'autres skippers. On est 13 bateaux. Et toute l'année, on fait la course tous ensemble. Et donc, la course Belle-Île-en-Mer-Marie-Galante, c'est une des courses de cette année. La première course de la saison, pour nous. Voilà. Vas-y, Léo. Et bien, en fait, comment on pourra manger ? Comment on mange ? Oui. Alors, c'est une bonne question. Alors, nous, on mange des plats agliophilisés. Donc, c'est... Il faut imaginer que votre maman et votre papa vous préparent un plat. Par exemple, ça peut être des spaghettis à la bolognaise. Et pour pouvoir conserver les spaghettis à la bolognaise longtemps, on va enlever, déshydrater la nourriture. Donc, ça va devenir tout sec. Et nous, on va venir en mer, réhydrater la nourriture. Donc, on va rajouter de l'eau. Bonjour, Pila. Comment vous allez dormir ? Alors, comment on va dormir ? Alors, à bord, on n'a pas de lit. On a un pouf. Donc, c'est un gros sac de billes. Et on se relaie chacun dessus. Donc, on est trois dans le bateau. Et on se relaie sur le sac de billes. Voilà. On va dormir à peu près deux heures chacun. Et on va tourner à chaque fois pour qu'il y en ait toujours un qui soit à l'extérieur pour faire en sorte que le bateau aille vite, pour régler le bateau. Et pour regarder autour aussi si jamais il y a d'autres bateaux. Parce que sinon, il risque de foncer dans notre bateau. Exactement. Exactement. T'as-tu compris ? Et aussi, papa, il fait de la paille molognaise. Il n'a pas de bolognaise, exactement. Donc, quand vous allez rentrer, vous allez dire, vous allez dire, papa, maman, je veux manger du paille molognaise. Alors, c'est en raison de la nourriture, tu leur demandes aussi un si. Qu'est-ce qu'on pêche, Capitaine? Alors, attends. Ils vont pêcher. Est-ce qu'on pêche? Non. Alors, moi, sur mon bateau, non, on pêche pas. Mais ça arrive que des plaisanciers, donc des gens qui se baladent en vacances, mettent une ligne à l'arrière pour pêcher. Ça marche très bien, d'ailleurs. Alors, vas-y, je sens que t'as une question depuis tout à l'heure. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il fait le Capitaine du bateau? Le Capitaine du bateau? Le Capitaine du bateau, il a la responsabilité de l'équipage. Et voilà, l'idée, c'est qu'il puisse participer au bon fonctionnement du bateau. Faire en sorte que ça aille vite et au bon endroit. Est-ce que vous pouvez voir des coquillages et des animaux? Alors, les coquillages, c'est plus compliqué, mais les animaux, oui. J'ai déjà vu des dauphins. Est-ce que t'as vu des dauphins? J'ai pas vu de requins encore. Bah, moi, j'ai déjà vu un requin. Non, mais un dauphin mort. Un dauphin? Moi, j'aime bien les panthères. Ah non, les panthères, ça ne plaît pas très bien, les panthères. Les panthères. Moi, j'ai déjà vu un dauphin. C'est beau, un dauphin. Vous avez déjà vu une baleine? On est plus. Moi, j'ai vu une baleine. C'est gros une baleine. Qu'est-ce que vous faites en cas de tempête ou quand il n'y a pas de vent? Alors, quand il y a tempête, on réduit les voiles. Donc, on fait, on prend ce qu'on appelle des riz dans les voiles. Donc, plus il y a de vent, plus on réduit la surface. Et moins il y a de vent, plus on augmente la surface. Voilà. Donc, on a huit voiles à bord du bateau. Et on a des petites, des moyennes et des grandes. Tout simplement. On fait cette course parce qu'on aime faire de la compétition. C'est un peu notre métier, de faire de la course au large. Et donc, Bélin en mer, Marie-Galante, c'est une course importante aussi pour moi. Parce que c'est une course qui arrive chez moi. Je suis originaire de la Guadeloupe et aussi de Marie-Galante. Et donc, c'est important pour moi d'être présente sur cette course-là. Comment on fait pipi? Il fait caca. Alors, comment on fait pipi, comment on fait caca? Alors, c'est très simple. On a un seau dans le bateau. Donc, on n'a pas de toilette. Ce n'est pas comme à la maison. Donc, on a un seau dans lequel on vient faire pipi et faire caca. Et après, on jette fort dessus. Moi, je fais pipi dans ma maison. Et pour Japon? Qui est tout petit. Ah, tout petit. Et après, le pot, tu le jettes. Mais nous, on fait pareil. Enfin, tu jettes ce qu'il y a dans le pot. Eh bien, moi, je suis pipi dans les lapins. Est-ce que vous avez encore des dernières questions? Parce qu'après, là, on a fait tout ce qu'on avait préparé comme question. On a posé. Est-ce que quelqu'un avait une question encore super importante à poser? Alors, super importante, un rapport avec la course. Niels, vas-y, Niels. Attends, Niels, pose-t-il. Comment conduit le bateau? Moi, je sais. Alors, le bateau, il a une barre et c'est comme ça que vous conduisez. Il conduit avec la barre et accroché à la barre, on a deux gouvernails. Donc, on appelle ça des safrans. Et donc, c'est des espèces de pelles, en fait, qui sont dans l'eau et qui permettent de diriger le bateau. Donc, quand on pousse la barre, ça actionne les pelles. Il y a les safrans derrière. Et ensuite, ça fait tourner les safrans. Et donc, si on veut aller à gauche, on pousse la barre à droite. Si on veut aller à droite, ça va à gauche. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous allez très, très vite avec les bateaux? Oui, on va très vite. Alors, à quelle vitesse? On a été jusqu'à 24 nœuds avec le bateau. 24 nœuds, ça fait près de 50 km. Le capitaine de bateau, il est loin. C'est un mot scooter. Quand les voitures sont permis, il a comme quand maman, elle est à frein avec la voiture. C'est pas papa, maman, il est à frein avec la voiture. C'est pas papa, maman, il est à frein avec la voiture. Maman, il est à frein avec la voiture. Oh, j'ai rien à y couper. Elle est en boîte, celle-là. Non, Margot, t'avais une question? Moi, j'ai déjà vu un rocurement. Si ça coûte, un rocurement. Si ça coûte, un rocurement. Comment? Chut, chut. Est-ce que t'as des questions? Alors, moi, j'ai une question, en fait, qui vient. On a fait des choses la semaine dernière sur les déchets de la plage. Vous vous rappelez avec Eric? Alors, peut-être qu'on peut demander à Kenny s'il voit beaucoup de déchets dans l'océan. Peut-être que c'est quelque chose qui peut être dangereux, même pour le bateau. Alors, on voit des déchets, oui, dans l'eau. On voit souvent des filets de pêche à la dérive. Donc, un amas de cordage et de filets. On voit, ça nous est arrivé de voir des animaux morts. Du plastique, beaucoup. Et des fois, des gros objets. Donc, un frigo qui saute entre deux eaux. Une grosse citerne sur une palette. Et donc, ça, c'est hyper dangereux. Parce que si jamais on rentre en collision avec ces déchets, ça abîme nos bateaux. Et donc là, on risque de couler. Si vraiment c'est un gros, gros déchet. Par exemple, il peut y avoir des containers aussi qui tombent à l'eau. Donc, vous voyez la taille d'un container qui sont sur les cargos. Si jamais on rentre en collision avec le container, qui est en métal en plus. Donc, on peut vraiment déchirer le fond du bateau. Et là, ça fait un trou. Exactement. Ça fait un trou dans la coque. Et après, ça coule. Et c'est pas cool quand ça coule. Quand ça coule. Non. Fais quand ça coule. Alors, quand le bateau coule. Alors, justement, c'est là où on est équipé à bord du bateau. On a un radeau de sauvetage. Un radeau de survie. Un radeau de survie, c'est comme un gros... C'est comme un kayak gonflable, en gros, qui est plié dans un sac. Et donc, en fait, ce radeau, on vient le jeter à l'eau quand le bateau coule. Et ensuite, il se gonfle automatiquement. Et on monte à bord. Et comme ça, ça nous permet de survivre quand le bateau coule. Et dedans, il y a un peu de nourriture, il y a un peu d'eau. Il y a de quoi téléphoner, appeler les secours, pardon. On a des balises de détresse aussi dans le bateau. Donc, les balises de détresse, quand on les déclenche, elles viennent communiquer avec les satellites. Et elles viennent transmettre notre position. Et faites qu'on soit en détresse. Et après, les secours s'organisent de leur côté pour venir nous récupérer. C'est la course de bateau. La course de bateau. Et vous avez chacun fait un bateau, c'est ça ? Moi, j'en ai fait trois. Tu en as fait trois ? Et là, il a marqué... Et là, tu as marqué... Ah oui, ils ont essayé que c'est un bon... Et là ? Ça va pas moi. Ça va pas moi. Et là, il a marqué quoi ? Bonne peau, Fassi ? Moi, je vais tomber. Moi, je vais tomber. Je vais tomber. Je vais tomber. Je vais tomber. Attention, on vous a donné le cadeau, là. Je vais tomber. Moi, je vais tomber. Oui, je vais tomber. Merci beaucoup. Et là, je vais tomber. Ça fait celui-là, d'accord. Merci. Il faut faire une petite petite fille aussi. Merci. Est-ce qu'il va vite ? Ben oui. Regarde. Moi, je vais tomber. Donc, ils vont dans quel sens, les bateaux ? Ils vont dans quel sens, les bateaux ? Ils vont dans quel sens, les bateaux ? Là, c'est celui-là. Là, c'est le pays. Là, c'est celui-là. Il va piquer les bateaux. Je voyage avec lui. Attends. On va lui demander après. On attend la fin du dessin. Chut ! C'est pas grave. Elisa, tu veux venir demander aussi ? Juste une petite demande à la fin. Elisa, tu viens de demander ? On va demander en fait. Ce chat-là, il est au Pôle Sud. J'avais un ami explorateur qui est venu au Pôle Sud. Donc, il a eu des photos sur la banquise. Est-ce que vous voudriez bien lui faire traverser l'Atlantique et nous envoyer une photo de temps en temps de Chabichou ? Si c'est possible. C'est possible ou pas ? Bon, il n'a pas été lavé avant. Ah, donc, du Pôle Sud. Merci. Voilà, donc, il a déjà pas mal voyagé. Marie-Aude ? Oui. Marie-Aude, alors, petit moment vraiment sympathique. Ça rentre dans le projet éducatif, je pense, de manière assez facilement. Ah, bah oui, on est toujours avides d'avoir des rencontres avec des gens de l'extérieur. Donc, là, ça leur a appris à poser des questions, à échanger avec quelqu'un. Et donc, là, sur le thème de la voile, c'était intéressant. Voilà. Et pendant la course, l'école va suivre ? Vous allez faire des mouvements pédagogiques ? Du coup, on va suivre notre chat qu'on vient de lui confier. Donc, on verra s'il a des aventures à nous raconter. On suivra de temps en temps, une fois par semaine. Donc, on va suivre un petit peu d'aventure. Super. Merci, Mariotte. De rien. Super, merci. J'ai pas pris la photo, moi, du tout. Outre-mernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Ménage. Le site de l'actualité Outre-mer, 24h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501